On a pu jouer à Frag Punk, l'un des prochains héro-shooter gratuits qui va débarquer dans pas très longtemps. Alors, on va pas se le cacher, ça ressemble beaucoup à Valorant. On a des petites cartes avec des couloirs, une équipe qui attaque, une équipe qui défend, deux points, une bombe à poser, des opérateurs avec leurs propres compétences. Cependant, en termes de gameplay, par contre, là, on n'est pas du tout sur le même registre. C'est très très arcade, ça manque même de punch dans le sens de son tir. On a testé des fils d'assaut, des pistolets. On n'a pas trop de ressenti, c'est un peu dommage. Après, les compétences ont l'air assez équilibrées, assez sympas à utiliser. Mais c'est pas ce qui va définir Frag Punk. Frag Punk, vraiment, l'originalité, elle va se jouer sur des cartes qu'on va tirer entre chaque manche. Donc, entre chaque manche, on va avoir trois cartes qui vont être aléatoires et on va pouvoir investir des cristaux dedans. Ces cartes, on va pouvoir les sélectionner grâce à des cristaux qu'on acquiert sur la manche précédente. et elles vont influer directement sur la manche suivante. Il y a 73 cartes pour l'instant, ils ont prévu d'en rajouter plusieurs et vraiment, elles ont des effets totalement différents qui peuvent vraiment chambouler une manche. Par exemple, on a des cartes qui vont réduire la durée de la manche, d'autres qui vont l'augmenter. On a des cartes qui vont empêcher de poser la bombe sur un point, donc ça permet à l'équipe d'être entièrement sur un seul point à défendre, ce qui peut être plus stratégique. Et on a des cartes un peu plus fun, mais tout autant utiles. Par exemple, on a une carte qui va donner des grosses têtes à ses adversaires, ce qui est marrant visuellement, mais qui sert aussi à faire des headshots plus facilement. Elle peut avoir aussi une carapace de tortue qui va nous protéger des balles dans le dos et les exemples sont nombreux. Ça marche plutôt bien, c'est très original et ça nous a plutôt plu sur les manches qu'on a faites. Après, les matchs, c'est assez rapide, c'est moins comme balance. Ça se joue en sept manches, la première équipe qui en gagne quatre a gagné la partie. La première équipe commence en attaquant, l'autre en défenseur. Au bout de trois manches, on change de camp. Ça, c'est plutôt classique. Maintenant, au niveau du contenu à venir, comme je le disais avant, il y a 73 cartes au lancement, il y a un peu moins d'une dizaine d'opérateurs. Je ne sais pas combien de cartes il y aura au lancement. On a joué que sur une pour cette démo. Mais en tout cas, les développeurs ont promis du nouveau contenu gratuit régulièrement, que ce soit des armes, des maps, des cartes à jouer entre les manches et des héros. Pour le coup, ça nous a plu. Ça manque un peu de peps au niveau du gameplay. À voir si ça pourra être modifié, corrigé avant la sortie. Il y a encore un peu de temps, mais le concept est vraiment original. C'est un projet que je pense que je vais suivre et attendre d'avoir un peu plus. Voilà, c'était mes impressions sur Fragpunk. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, il y a d'autres vidéos à regarder.